Salut à tous les zones, j'espère que vous allez être très bien, on se retrouve sur la bêta de New World et donc la bêta pour la sortie console bien sûr et on va parler de la faction aujourd'hui. Donc quand vous arrivez dans la seconde ville, c'est vers le niveau 17-20, vous arrivez à haute chute vous allez avoir 3 quêtes de factions, donc une faction orange, donc les engagés ici, une faction verte je ne sais plus où est-ce qu'elle se prend, la faction violette du coup ça c'est les ombres, vert c'est maraudeur, violette qui va être un peu à l'extérieur vers ici, et la verte je crois qu'elle est dans la ville il me semble, dans la taverne si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était par là vous faites une des 3 séries de quêtes et une fois la fin de la série de quêtes, vous allez devoir accepter ou non de devenir soit engagé, soit soit ombre, soit maraudeur en fonction de la série de quêtes que vous avez fait moi je vous conseille de faire cette quête vers le niveau 20 si vous êtes en solo si vous ne voyez personne, parce que vous allez avoir un petit boss un petit boss un petit mob qui ressemble au torp qui va être de niveau 21, donc pas si facile quand vous êtes niveau 17 une fois que c'est fait, comment passer les promotions on va parler des engagés, vous allez finir votre quête d'engagés à l'enclave ici ça c'est l'enclave des engagés ici vous ne pouvez pas avoir de quête de faction donc vous repartez dans n'importe quelle ville imaginons que vous voulez monter votre réputation à haute chute ou faites votre quête de faction à haute chute donc les engagés ici, pour les maraudeurs c'est là-bas et les embruns ça va être ici donc vous parlez au PNJ hop il faut savoir que vous allez avoir un bonus quotidien donc vos 3 premières missions de la journée vous allez avoir un bonus d'xp, un bonus de jetons un bonus de tout et vous allez avoir une barre qui va monter donc vous commencez à initier vous êtes réputation 0 cette barre va monter une fois à 3000 ça marque x avant le prochain palier et quand vous êtes à 0 comme moi avant le prochain palier ça va vous débloquer une quête donc les quêtes du haut c'est les quêtes JCE et les quêtes du bas c'est les quêtes JCJ en termes de réputation vous n'allez pas avoir beaucoup d'écart entre les deux moi pour les jetons et pour l'XP je vous conseille les quêtes JCE les quêtes JCE donnent beaucoup plus d'XP la différence c'est que les quêtes JCJ vous donnent de l'XP aussi PVP donc c'est comme vous le souhaitez vous comparez un peu personnellement je suis plus quêtes JCE pour mon leveling donc une fois comme je vous ai dit pardon je vais t'entendre le dernier truc une fois que vous êtes au palier ils vont vous demander de terminer l'épreuve moi je suis à mon deuxième palier donc ils vous demandent de finir l'épreuve de l'enclave niveau 35 donc l'enclave il faudrait que j'y retourne et ici je vais avoir une deuxième quête donc je prends la quête ça va me demander de tuer un ennemi qui sera dans la zone level 35 donc je pense que ça sera là au marais des trains une fois ça vous faites ça en boucle jusqu'à temps d'être palier max mais faites attention au niveau des quêtes il faut qu'on t'offre en mesure là ça va être les quêtes de fin de jeu enfin les quêtes de fin de jeu les quêtes level 65 ensuite vos jetons à quoi ils servent vous allez en récompense vous allez avoir du stuff de base là c'est 325 ensuite ça va être du 350 ensuite du 400 500 etc etc jusqu'au dernier qui ne sera pas le meilleur stuff du jeu mais ça peut dépanner vous voyez une petite épée foucrute et enchantée c'est vraiment très intéressant et vous allez avoir aussi le stuff qui est plutôt pas mal je trouve vous avez un stuff de base il ne sera que en forme donc si vous le passez en force il faudra le changer pour le changer c'est très très simple il faudra aller là dedans et acheter des seaux donc si vous avez les seaux et l'armure donc ça ça donne de la force celui-ci seaux et l'armure vous allez à l'atelier d'armure le stuff il ne faudra pas l'équiper bien sûr vous l'avez ce stuff dans l'intérieur le seau vous regardez dans les craft et c'est proposé de passer en force vous avez aussi tout ce qui est métier qui est intéressant si vous n'avez pas crafté ou si vous voulez avoir du T3 assez rapidement surtout ça donne de l'XP en dépeçage etc certaines quêtes vous donnent les les ça s'appelle les outils donc faites attention et après vous voyez c'est plus vous avez plus donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est de factions donc après je vous laisse découvrir tout ça surtout que les percs donc les bonus qui sont sur les armures sont pas mal vous avez une santé après rafraîchissement c'est deux percs très intéressantes sur ce je pense avoir fait le tout tour si vous avez des questions sur les factions n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou sur le Discord pour ceux qui sont sur Discord moi juste à tous bon jeu et à plus tard